Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve sur les antennes des Numidia TV pour le 19h15. Sans plus attendre, les titres de ce dimanche 12 septembre. Le DRS entame sa mue, le général Toufir mis à la retraite. Conseil des ministres de la Ligue arabe, Messehel au cœur des débats qui agitent la scène arabe. Musique Santé, Boudiaf à Constantine, des efforts considérables pour concrétiser le plan d'action de la santé. Musique AADL, près de 350 000 logements réceptionnés avant la fin 2015. Musique International, les forces d'occupation israéliennes pénètrent dans la mosquée d'Al-Aqsa et provoquent des dégâts. Culture, ouverture à Alger du 7e Festival culturel international de la musique symphonique. Musique L'inamovible patron des services de renseignement algérien prend sa retraite. Le général Mohamed Meddian, dit Toufir, cède sa place à son ex-dauphin, le général Tertar, dit Al-Bashir. Ce qui est attendu depuis quelques temps a fini par arriver. Détail avec Yamina Bayir. Musique Le président Abdelaziz Bouteflika a mis fin en fonction du général de corps d'armée Mohamed Meddian à la tête du DRS. L'information de cette mise à la retraite a été confirmée en humiliativé par une source sécuritaire. Le général Toufir dirigeait le DRS depuis novembre 1990. Il a été remplacé à ce poste par le général Bachir Tartag, qui avait déjà occupé le poste de numéro 2 du DRS. Rappelons que cette mise de fin de fonction intervient après une multitude de fins de fonction dans l'institution militaire, qui est appelée à opérer sa mue et surtout à se moderniser à l'instar d'autres institutions similaires à travers le monde. Cette mise de fin de fonction, comme cela a été précisé hier par M. Ahmed Ouihya, lors de son point de presse, rentre dans le cadre normal et naturel de toute institution républicaine. Le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Moussahel, est arrivé au Caire, à la tête de la délégation algérienne, qui prendra part aujourd'hui dimanche aux travaux de la 144e session de Conseil des ministres de la Ligue arabe. Récit de Nalima Nersgen. Le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Moussahel, est arrivé samedi au Caire, à la tête de la délégation algérienne, a pris par aujourd'hui dimanche aux travaux de la 144e session du Conseil des ministres de la Ligue arabe. L'ordre du jour de cette session compte plusieurs questions politiques d'actualité à leur tête, la question palestinienne, les développements de la situation dans plusieurs pays arabes, dont la Syrie, la Libye, le Yémen, ainsi que la lutte contre le terrorisme, et un moyen-orient exempt d'armes de destruction massive. Le Conseil examinera le bilan d'action de la commission chargée de la réforme et du développement de la Ligue arabe. Une séance du Conseil sera consacrée à un exposé de l'envoyé du secrétaire général de l'ONU pour la série, Stéphane Dimistora, sur les derniers développements de la situation dans ce pays. Santé maintenant, où des efforts considérables sont déployés pour concrétiser le plan d'action 2015, découlant de la feuille de route, visant la réhabilitation du service public de la santé, a affirmé hier à Constantine le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. Résumé de Yamin Abahir. Intervenant lors de l'ouverture d'une rencontre régionale d'évaluation, en présence de responsables de son secteur, venus des Wilayas de l'Est du pays, le ministre de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Abdelmalek Boudiaf, a précisé que ce plan d'action a aussi permis, lors de l'audit et du diagnostic, de mettre à jour certains déficits. Dans les détails, évaluant les acquis obtenus, M. Boudiaf a indiqué qu'en matière de réanimation médicale, le bilan préliminaire national indique une augmentation du nombre de lits, passé de 200 avant 2015 à 893 actuellement. Il a ajouté que la mise en œuvre du plan d'action a également permis, s'agissant des urgences cardiologiques, l'élaboration d'un programme basé sur une formation complémentaire des médecins généralistes et la mise en place de réseaux régionaux de prise en charge de ce type d'urgence. Évoquant les réalisations effectuées dans le cadre du plan d'action de lutte contre le cancer, le ministre a rappelé l'ouverture d'unités d'oncologie médicale à travers toutes les Wilayas ainsi que l'entrée en fonction des centres anti-cancer de CITIF, de Betna et d'Anaba, en attendant la mise en service prochaine de deux nouveaux accélérateurs au centre hospitalo-universitaire de Constantine. Le ministre de la Santé a rappelé aussi que l'achèvement rapide des travaux de réalisation des centres anti-cancer de Tiziouzou, de Tlemcen, de Sidi Bel-Abbès et de Larouat sont prévus pour être opérationnels en 2016. Bonne nouvelle pour tous les demandeurs de logements. Le nombre de logements réceptionnés, estimé à plus de 134 000 unités durant le premier semestre 2015, devrait passer à 350 000 unités, toutes formules confondues, avant la fin 2015. Plus des détails avec Nari Menersgen. Intervenant lors d'une rencontre d'évaluation du secteur de l'habitat pour le premier semestre 2015, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Abdelmedjit Bona, a affirmé que le programme est toujours en cours et aucun retard ne sera toléré concernant le délai fixé. Sur un total de 350 000 logements, le ministère a réceptionné depuis janvier 2015 jusqu'au mois de juin dernier 134 551 logements dans les différentes formules, soit 38,44% de l'objectif tracé. Pour la période allant de janvier à juillet 2015, le ministère a lancé les travaux de réalisation de 71 000 logements, portant à 1 million le nombre de logements en cours de réalisation. Concernant le programme de logement, dans le cadre de la formule location-vente de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement, ADL, les travaux de réalisation ont été lancés pour 145 000 unités sur un total de 230 000 logements, dont 38 000 unités depuis le début 2015. L'Agence compte réaliser les 84 000 unités de logements restantes avant la fin de l'année. S'exprimant sur le présent bilan, M. Abdelmedjit Bona réaffirmait que la dépréciation des cours du pétrole sur le marché international n'aura aucun impact sur les projets de logements. Rappelant que la crise de logements sera définitivement résolue avant la fin 2018, M. Abdelmedjit Bona précisait également que la phase de choix décide de logements pour les souscripteurs au programme de location-vente 2001-2002 devraient prendre fin le mois d'octobre prochain pour être suivis par la suite par les souscripteurs du programme ADL2. Internationale, des affrontements ont éclaté ce matin sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem, entre la police israélienne et des Palestiniens à quelques heures de la célébration de la nouvelle année juive. Le président Abdelmedjit Bona condamne fermement cette attaque. Récit avec Yamin Abahir. Les forces d'occupation israéliennes sont entrées dans la mosquée Al-Arsa, dans la vieille ville d'Al-Khoud, s'occuper, en vue de la vidée de ses fidèles à quelques heures de la célébration de la nouvelle année juive. Provoquant ainsi des affrontements entre les deux parties, ont indiqué dimanche des témoins. Les policiers israéliens se sont introduits dans la mosquée Al-Arsa, jusqu'à l'endroit où se trouvait le manbar, utilisé pour le prêche et provoqué des dégâts, ont affirmé des témoins. Des tapis de prière ont été partiellement brûlés. Selon les mêmes sources, la vieille ville et la mosquée d'Al-Arsa sont devenues semblables à une caserne, avec des barricades installées devant les accès à la vieille ville, a-t-on souligné. Les affrontements se sont poursuivis dans la matinée à l'extérieur de l'esplanade et les forces d'occupation ont utilisé des grenades lacrymogènes et assourdissantes contre des fidèles dont certains ont été blessés et transportés à l'hôpital. Yémen, vaste offensive des forces pro-gouvernementales dans une province à l'est de Sanaa. Migration, la répartition de 160 000 réfugiés dans l'Union Européenne jugée insuffisante. Mexique, fort séisme de 6,6 sur l'échelle de Richter. Incendie en Californie, des milliers de personnes fuient les incendies. C'est le monde aujourd'hui en brève avec Yamin Abahir. Les forces yéménites pro-gouvernementales, appuyées par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite, ont annoncé dimanche une vaste offensive terrestre contre des positions houthis. Cette offensive est la plus vaste et la plus puissante depuis le début des opérations militaires dans la province de Marib. Cette offensive intervient alors que l'émissaire de l'ONU pour les Yémen a annoncé que de nouvelles négociations de paix devraient se tenir la semaine prochaine. Les forces de la coalition menée par l'Arabie saoudite qui ont déployé des troupes terrestres dans le secteur ces dernières semaines ont recours à leurs artilleries lourdes en soutien à l'offensive. Le Yémen est déchiré depuis plusieurs mois par un conflit opposant les forces loyales au président en exil, le président Abdel 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 Mansour Hadi, aux Houthis, qui ont conquis de vastes portions du territoire. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a indiqué que le programme de répartition de 160 000 réfugiés dans l'Union européenne était insuffisant. C'est pour cette cause que le Haut-Commissariat propose de répartir dans l'Union européenne 160 000 réfugiés déjà présents sur le sol européen, mais il considère que ses premières estimations indiquent des besoins encore plus élevés. Ce programme de relocalisation doit se faire, selon le HCR, avec la participation obligatoire de tous les États membres de l'Union européenne. Le Haut-Commissariat a ajouté que les besoins, les préférences et les qualifications des réfugiés doivent être pris en compte à l'heure de les répartir. Au Mexique, un puissant séisme de 6,6 de magnitude a eu lieu tout dimanche dans le nord-ouest du Mexique, a annoncé l'Institut géophysique des États-Unis. Le tremblement de terre a frappé une zone située entre la région touristique de Baja California et l'état de Sinaloa. Il a eu lieu à une profondeur de 10 km à 59 km au sud-ouest de la ville de Topolo-Bombard. En Californie, des incendies se sont propagés rapidement dans le nord de la Californie, détruisant des centaines de maisons et forçant des milliers de personnes à fuir leur domicile dans la nuit de samedi à dimanche. Quatre pompiers ont été blessés, débrûlure au second degré, en luttant contre les feux et se trouvent dans un état stationnaire à l'hôpital. Les incendies dont la progression a été accélérée par des vents puissants et des températures élevées se sont étendus sur plus de 10 000 hectares et se développent sur une étendue de plus de 30 000 hectares. Près de 4 000 pompiers luttent contre ces incendies qui ont détruit 86 maisons et 51 immeubles. Les feux se propagent dans l'ouest des États-Unis, frappés par la sécheresse cette année et pour y être les plus dommageables de l'histoire. Culture enfin, le théâtre national algérien Mahidin Barstarzi accueille le Festival national de la musique philharmonique. Le maestro algérien Amin Koueder, directeur de l'Orchestre Philharmonique National, donnera cette occasion la pleine mesure de son immense talent. Récit de Neryman Erzgen. Le 7e Festival culturel international de musique symphonique prévu du 12 au 19 septembre à Alger s'est ouvert dans la soirée d'hier samedi avec l'Orchestre symphonique national sous la direction du maestro Amin Koueder et les ténors Ben Abdelayanis, Larrahmadi et Ragaeddin. Devant le nombre public de la grande salle, Moustapha Khatib du Théâtre national Mahidin Barstarzi, l'Orchestre symphonique national et les trois vocalistes ont présenté un florilège d'œuvres de grands compositeurs de la musique universelle. Dès l'entame de la première partie, le temps a été donné avec Carmen, Prélude, Aragones et Toriador, une pièce de Georges Bizet aux tonalités méditerranéennes et un musée respirant l'Indalousie. Les 80e musiciens de l'Orchestre symphonique national, parmi lesquels quelques invités issus des orchestres de différents pays participant au festival, ont ensuite soutenu Ben Abdelayanis, Larrahmadi et Ragaeddin, dont des interprétations empreintes de puissance vocale, de technique et de testitures étendues. L'assistance a pu apprécier les atmosphères relevées créées par la musique d'opéra sous la bague d'Anamil Kouider bien inspirée, qui a donné de l'entrée à ses musiciens et aux spectateurs avant d'annoncer la pièce et à Arda Echdadi, un retour aux sources, longuement applaudi. C'est sur cette note musicale que s'achève ce journal télévisé. Je vous retrouve demain pour le 19h15. Restez sur New Media pour la suite des programmes. Et à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada –